bonsoir merci d'être là pour cette projection de bavis avec james d c'est vous avez les 4 5e de l'équipe avec vous ce qui est pas mal non je vous présente d'abord domic choisi le réalisateur je vais dire de vous qui après tu vas présenter les uns et les autres dans l'entretien je vous présente quand même l'acteur principal jimmy rass et l'actrice de légende françoise lebrun on va revoir à l'écran dans un film qu'on sort un peu plus tard s'appelle l'amour debout qui vient de sortir de michael lâcheux non je dis un mot parce que dans l'entretien que vous donnez tous les deux à un moment vous dites mais qui fonctionne à ce point en troupe en france tout ça et vous citez vétiali avec ami du béliès et avec lequel françoise a beaucoup tourné et vous citez rivette et en fait moi votre bande me fait penser à un autre cinéaste que j'aimais beaucoup qui était très proche du cinéma qui s'appelle rené ferré ah oui c'est pour moi dominique tu es le nouveau rené ferré ça me touche beaucoup parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et puis c'est un gars du nord aussi et oui exactement il ya un truc dans la façon à la fois libre artisanale et audacieuse de faire du cinéma que je retrouve dans vos deux oeuvres et qui me donnait envie d'insister pour que l'association des spectateurs vienne ce soir à tout ça parce que quand même ce que vous allez voir c'est une espèce de miroir tendu à ce que c'est de faire fonctionner une salle de cinéma aussi en fait oui c'est un peu un dommage à ton travail c'est ça on est au coeur du film est-ce que tu veux nous présenter les uns et les autres bien sûr alors je vais commencer quand même par les personnes qui se sont assises il y a les attachés de presse donc alexandra et famille qui sont les piquantes voilà il y a cyril qui est le distributeur du film pour l'optimal il y a marie lys qui a travaillé sur le film comme assistante à peu près tout françois de rouault qui est producteur nathalia gelzy qui est productrice laurent colteloni qui a fait l'image et marie sonneu yetsen qui est productrice aussi et à eux trois ils font la voie lactée voilà qui ont qui ont eu le courage de produire ma vie avec james dit on les remercie éternellement et on va pas causer trop avant on va on va on va on revient de mon sang après ouais voilà une fois que vous aurez vu j'espère juste que madame les filles vous amusera mais pas seulement qu'on qu'on en discutera ensemble tous ensemble après voilà merci dominique à la projection à tout à l'heure merci on 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 Applaudissements Merci. Merci à tous d'être là. J'amorce la pompe, je pose 2-3 questions et puis ensuite on va assez vite passer la parole au public. D'habitude la toute première question c'est où est venu ce projet de film, quelle est l'idée de départ, mais là elle est presque dans le film j'imagine. On peut concevoir que le point de départ du film est à voir avec la condition sortie de ton film précédent par exemple ou quelque chose comme ça. Il y a un truc un peu automographique dans cette histoire de tournée de réalisateurs. Pas tant que ça mais quand même un peu ça vient surtout d'une discussion qu'on avait avec Johnny à un moment dans un café où j'écrivais pour lui un rôle dans un film qui devait se passer en Argentine et qui avait coûté très cher et qui serait impossible à produire. Et donc lui ça l'énervait d'attendre et il me disait écrit quelque chose de plus simple et moi en plaisantant puisque j'accompagnais les fraises des bois à ce moment là je lui ai dit je vais pas t'écrire l'histoire d'un réalisateur qui emmène son film dans des salles de province. Et il me dit ben pourquoi pas en plaisantant. Et puis après il me raconte un autre truc en me disant que comme il habitait pas loin du Tréport quand il était jeune, il prenait sa mobilette avec des potes et puis ils allaient semer la zone là-bas et on l'appelait le James Dean du Tréport. Et j'ai trouvé quand même l'image assez étonnante et comme le Tréport c'est une ville dans laquelle j'avais très envie de tourner, j'ai abandonné assez vite les films argentins pour tricoter tout ça ensemble et puis ça a donné ma vie avec James Dean. Mais c'était pas vraiment prévu au départ, c'est venu comme ça dans la conversation. Et du coup tu l'as écrit. Sur combien de temps ? En te nourrissant de quoi au passage ? Parce que le film est assez surprenant j'allais dire dans son évolution scénaristique. Il est assez inattendu en permanence et je trouve que c'est une des beautés du film d'être d'une certaine façon systématiquement à contre-pied. Raconte-nous un peu l'écriture du film. J'avais abouti une première version tout seul et puis après il y a eu pas mal d'allers-retours avec François, Marie et Nathalie qui repéraient des choses qui pouvaient être plus assumées, qui pouvaient être mieux travaillées. Donc je repartais à mes chères études et puis je travaillais et puis après il y a eu un accompagnement comme ça pendant une dizaine de mois je pense. suite à une première version que j'avais écrite tout seul en fait assez rapidement, ça m'amusait bien de l'écrire. Donc du coup il y avait des moments où je partais au bord de la Somme puisque j'habite Amiens, puis c'était en été, puis j'écrivais toute la journée là-bas et les idées venaient. Je ne sais plus trop comment les choses sont arrivées sur les espèces d'accumulation de personnages. Mais sans doute c'était lié à certains souvenirs que j'avais de mes tournées avec les fraises des bois et où je pensais qu'effectivement il pouvait y avoir véritablement comme ça des circonstances qui pouvaient surenchérir, s'ajouter et devenir comme ça une espèce de flot qui emportait un petit peu tout le monde. Oui parce que si on essaie de dégager 2-3 caractéristiques des enjeux d'écriture du film, il y a en particulier pour moi une espèce d'ouverture permanente au possible, entre autres amoureux. C'est-à-dire que du coup on ne sait jamais exactement, mais on a l'impression que toutes les histoires d'amour seraient possibles, que toute rencontre est susceptible de développer une histoire d'amour dans tous les sens, dans tous les sexes aussi. On ne sait pas exactement si on parle d'une histoire hétéro ou homo et ça fait aussi l'objet d'un des rebondissements scénaristiques d'une certaine façon concernant le personnage de Nathalie Richa. Et la deuxième caractéristique je trouve c'est la façon dont on rentre immédiatement dans certains enjeux, dans certaines confidences, dans certaines histoires, de façon extraordinairement abrupte, sur le mode de j'ai quelque chose à vous dire, je suis amoureux de vous, je veux tout plaquer, qui sont des traits d'écriture très singuliers dans ce cinéma-là. Qui appartiendrait peut-être plus au registre du théâtre, comme il y a des références au théâtre qui sont assez constantes, j'avais lu Beaumarchais, Marivaux, Goldoni, histoire de voir un peu comment tout ça a été fabriqué. Et je trouve qu'au théâtre, peut-être plus qu'au cinéma, il y a des moments où il y a de véritables accélérations par rapport à une dramaturgie, c'est-à-dire qu'on peut rester assez longtemps sur une situation où on va avoir des personnages qui vont se déclarer un amour impossible, savoir comment il pourrait être possible, mais non c'est impossible, on peut peut-être essayer quand même, mais non c'est impossible. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va débarquer, qui va dire, mais si, vous pouvez vous aimer, vous n'êtes pas frère, vous n'êtes pas soeur, et puis c'est terminé, ça s'arrête, voilà. Et moi, je voulais utiliser ces espèces de choses-là dans le film pour pouvoir provoquer justement le déplacement. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde se met à pouvoir circuler dans tous les sens, et il fallait trouver comme ça des espèces de déous extrêmes, mais qui n'étaient pas finaux, enfin des choses qui permettaient une suite, et ça fonctionne véritablement comme en accordéon, c'est-à-dire qu'il y a des plages où on développe un peu une situation, et puis tout d'un coup, bim, il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais j'ai un 4x4 ! » Et puis pof, on part, et puis il se passe autre chose, et puis là, on rentre dans le 4x4, il y a un personnage supplémentaire, qui s'acquisse, voilà. Et ça, c'est, je pense, des choses qui sont plus de l'ordre du théâtre, ou de l'ordre de Bollywood. Voilà, c'est vrai que dans les films indiens, par exemple, parce qu'on n'est pas dans la même culture, on psychologise beaucoup moins, et il y a comme ça des moments qui sont souvent des moments dansés, d'ailleurs, qui font complètement basculer l'histoire vers complètement autre chose, on change de couleur totalement, c'est pas grave, on est même parfois dans un autre pays, et tout d'un coup, ben voilà, on est, je sais pas, moi, à Calcutta, et puis tout d'un coup, tout le monde danse dans les Alpes, et puis on revient à Calcutta, et ça dérange absolument personne. Et comme il y avait quand même cette idée de Bollywood qui traînait un peu dans ma tête pour l'histoire du futur film de Géraud, je me disais, pourquoi pas essayer, à la française, quelque chose qui serait de cet ordre-là, qui serait de l'ordre, voilà, de la bascule, du changement de direction brutale, mais qui serait quand même légitime, qui serait quand même plus ou moins justifié, quand même. Françoise, c'est vous qui, dans le dossier de presse, parlait de la dimension théâtrale du film, et du fait qu'en le revoyant, vous avez vu à quel point le film était d'une certaine façon un hommage au théâtre. Pourquoi ? Comment ? Moi, je sais plus. Non, non, mais effectivement, on en avait parlé un petit peu. Bon, et puis c'est vrai que j'ai une pratique d'enseignement théâtrale, donc j'ai pu lire ça, mais c'est plus du tout ce que je dirais maintenant pour ce film. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Je pense que ce qui est plus... Ça passe par, effectivement, ce qu'on pourrait appeler une dramaturgie, par un système de fonctionnement, d'accélération, de ralentissement, etc. Mais je pense que l'élément majeur, et c'est ce que j'ai repris un petit peu dans la presse qui sort, c'est la notion du désir, et que chacun est en train de courir avec son désir, et puis ça peut changer, et puis ça fait faire des choses qu'on ne pense pas qu'on ferait dans la vie, d'un seul coup on se met à les faire. Et je trouve ça formidable, chaque personnage a cette histoire d'essayer de ne pas tricher avec son désir, c'est-à-dire de l'assumer directement, même si ça paraît ridicule, et ne pas être sujet à la représentation, à vouloir donner une image de soi adulte, entre guillemets, et que ça a du coup une vitalité, et puis une surprise. Et puis qu'on a un peu perdu l'habitude de voir des personnages qui soient aussi vivants que ceux-là. Pas mal, pas mal. Alors ce désir-là, il est plutôt du côté de la rupture, et je pense par exemple à la fille de l'hôtel qui tout à coup téléphone pour dire qu'elle arrête tout, pour suivre son désir, qui là cette fois est plutôt un désir professionnel, on imagine, de théâtre. Mais il y a un autre thème que je trouve sur le rapport au désir qui me paraît intéressant, et qui m'a frappé à la revision du film, c'est l'exception du chewing-gum. Parce que ça fait l'objet d'un monologue, ensuite on voit une passante qui s'accrochait à un trottoir pendant la conversation téléphonique, mais en fait le chewing-gum pour moi, dans le film, et peut-être que tu n'as pas fait ce mélange, je ne sais rien, mais est lié au scotch qu'on utilise pour capturer la menthe. C'est-à-dire à chaque fois un truc qui colle, qu'on a du mal à se détacher, et j'ai quand même envie de dire que ça devient une métaphore du rapport amoureux, parce que fondamentalement, une partie des personnages ont du mal à se détacher de l'autre, de l'ancien, de celui qui veut partir, mais qui veut revenir. Tu as pensé à ça ? Oui, c'est l'essence même de l'amour. Je pense que c'est quand même la question d'amour. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on se retrouve scotché à quelqu'un ? Peut-être même, on n'a pas prévu, on n'a parfois même pas envie, et il se retrouve que tout d'un coup, la conjonction se fait. Et ce que dit Nathalie dans le film, je ne suis pas loin de le penser, en fait, c'est un peu mon porte-voix, Nathalie. C'est vrai que je trouve ça parfois très encombrant, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on a juste envie d'être soi-même, et pas d'être déplacé par cette affaire-là, qui vous tombe dessus à un moment où on a des choses à faire, on doit être concentré, et tout d'un coup, ça vous déplace. Et c'est complètement... L'idée profonde du film, elle est là, c'est-à-dire que tous ces gens se mettent à cavalcader parce qu'ils sont mûs par l'amour, et que l'amour, c'est quelque chose qui vous déplace, qui vous met ailleurs que là où vous étiez, parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui forcément vous fait faire un pas de côté. Et c'était vraiment la métaphore du film qui vous colle. C'est une question de pas, c'est vraiment une question de marche. Et tout d'un coup, ça change le sens de la marche, il me semble. Qu'est-ce que c'est, après ? Voilà, tout le monde a sa conception de ce genre de choses-là. C'est une dernière conjonique qui apprend de ses paroles à la salle. Donc, on a bien compris que Dominique avait pensé à toi bien avant, y compris parce que tu jouais déjà dans le film précédent. Comment est-ce que ce personnage t'a été présenté ? Je dis ça, y compris en pensant à certains articles de presse qui relèvent que le personnage, d'une certaine façon, n'est pas celui qui a la plus grande volonté. Il est plutôt mu par le désir des autres, confronté à des affirmations fortes du désir des autres, alors que ton personnage à toi est presque en retrait par rapport à cette question-là. Il y a une velléité de faire un film après, mais d'une certaine façon, il lui faudra presque le temps du film pour trouver vraiment son désir et son sujet. En fait, je vais résumer en une phrase que Dominique m'a donnée à un moment donné pour me diriger. C'est qu'il m'a dit que Géraud est comme un écran de projection. Et en fait, c'est ça, c'est que tout le monde projette sur Géraud. Donc, c'est pour ça qu'il a ce côté aussi un peu retiré. Peut-être qu'il semble subir. Il dit bien, il semble subir. Parce qu'est-ce qu'il subit ou il aspire ? C'est la vraie question. Est-ce que tous ces personnages-là ne font pas que Géraud va, au fur et à mesure, construire son film et être dans une autre perspective pour pouvoir créer, en fait ? Parce qu'il y a le migrant, et puis il en fait... Comme tu dis souvent, j'en fais ma sauce, ou je fais mon truc, je tire les fils. En fait, Géraud est dans ce processus de création, au fur et à mesure du film. Il ne se sert pas des autres, mais les autres l'inspirent, en fait. Et je trouve qu'on ressent ça, on ressent vraiment le réalisateur. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne sait pas pourquoi il prend un crayon, un papier, et il a besoin, il a vraiment besoin d'écrire ce film et de commencer à l'écrire. Donc, moi, je trouve que cette phrase, elle correspond complètement au personnage. Géraud est un des grandes projections. Alors, comme c'est un film miroir, et que du coup, ça parle à la fois des salles de cinéma et des spectateurs, c'est à vous la parole. Qui pose la première ? Déjà, il faut être gonflé pour accepter de jouer le rôle que tu veux tenir. Dans un monde où on a une image, dans un monde où il faut être dans une représentation, et oser aller aussi loin dans cette sensibilité de l'homosexuel, c'est un beau coup de chapeau, parce que quand on connaît les professionnels qui ont un énorme nom et qui se targuent de jouer des personnages, je n'en connais pas qui auraient accepté ça. Donc, bravo. C'est jouer avec beaucoup de subtilités, avec beaucoup de douceurs, et sa nécessité est une augresse incroyable. Il ne faut pas répondre. Tu fais ce que je veux. Ce n'est pas Fassbinder, non plus. Non plus, oui, ça va, ça va. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas sauvage. On entend même pas, ce n'est pas sauvage. C'est vrai, ce n'est pas sauvage. Tu n'aurais pas fait ça. Je n'en sais rien, en fait. Est-ce que j'aurais pris sauvage ? C'est une vraie question. Je ne sais pas du tout. Parce que j'ai eu le film de Le Maquet. Je n'ai pas eu vraiment le scénario dans les mains. Après, moi, j'ai vu le scénario de Dominique. Mais cette question-là, elle m'a apparue, c'est vrai. Je me dis, bon, est-ce que ça se joue, la sexualité, en vrai ? Est-ce que ça se joue, l'amour, en fait ? C'est ça, la vraie question. Dominique me présente un scénario. À un moment, Géraud, on sent que l'amour le traverse. Mais ça ne se joue pas, en fait. Ça se vit. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu en tant que Géraud, c'est tout. Je ne suis pas posé plus de questions que ça, en fait. Donc, j'ai mis les pieds dans ce monde, dans ce rêve. Je ne sais pas, c'est comme un rêve, en fait, un film. Pour moi, ça fait vraiment partie du rêve. C'est-à-dire que c'est entre le rêve et la réalité. C'est une bulle. Donc, on traverse en tant qu'acteur. Et à un moment, on accepte toute l'enfance de Géraud. On accepte... D'ailleurs, c'est Françoise qui parle souvent de l'enfance. Et je trouve que pour Géraud, il y a vraiment une clé. C'est l'histoire avec sa mère. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et on comprend tout l'esprit de Géraud, toute son enfance, toute sa conception, avec cette scène, qui est très bien écrite par Dominique, où il y a plein, 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 plein d'indices sur son personnage. Moi, ça m'a beaucoup construit. Et heureusement que cette scène existe dans ce film, parce que sinon, j'aurais été bien perdu. Voilà. Je faisais tous ces silences. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées. Françoise, un petit mot sur cette séquence, du coup. J'imagine qu'elle est, y compris dans la précision de son écriture, aussi à l'origine du désir de faire partie de ce film. Parce qu'elle arrive tard dans le film, mais elle est décisive. Ce n'est pas comme ça que je choisis mon personnage. Je ne sais pas s'il arrive tant ou tard. C'est d'abord la connaissance de Dominique. Ça a été notre relation qui a pu me faire ressentir déjà des choses par rapport à ce scénario. Et puis, non, moi, je trouvais tout à fait... Je parlais de désir tout à l'heure. Je me dis cette femme qui va, qui est toute seule dans une salle de cinéma, à chaque projection. Et qui... C'est très curieux. C'est à la fois comme... À la fois, aller prier à l'église pour avoir une apparition. Et puis, finalement, au bout d'un moment, ça marche. Ça marche. Donc, et entre-temps, on apprend qu'effectivement, la famille a éclaté, qu'elle-même est partie, qu'elle est à deux pas, qu'elle ne l'a jamais quitté, même s'ils ne se sont pas vus pendant des années. Donc, c'est ça qui m'a... Je me trouvais très... C'est toujours idiot de dire que c'est passionnant. Un père, machin, c'est pas vrai. Si on ressent soit quelque chose qui est juste. Et ce que je trouve là, c'est un parcours juste d'une mère et d'une femme. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Moi, si je me trompe, d'une certaine façon, cette absence de la mère me paraît être une des modalités de l'absence dans le film. Parce qu'il y a des absences de Nathalie Richard, qui n'est jamais là au rendez-vous. Et puis, il y a des absences de Géraud, qui lui-même s'endort et se réveille. Et du coup, ces absences-là, sur des modalités très différentes, construisent cette espèce de rapport entre le rêve et la réalité. Et d'ailleurs, permettent, ces jeux de mise en abîme entre le film fait par Géraud, le film que tu fais toi, qui porte le même titre, et du coup, ces jeux de miroirs enchaînés. L'absence, dès le départ, ça démarre comme ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est absent, qui n'est pas là. C'est un film qui démarre sur un contre-temps. Et c'est quelqu'un qui pose un lapin. Alors, si c'est un lapin blanc, c'est bien, parce que du coup, ça permet de partir vers un autre monde. sur le plan de l'écriture, c'était un peu risqué pour lancer le film, de commencer un film qui ne commence en fait pas. Le film, il commence, mais il ne commence pas puisque ce qui doit se passer ne se passe pas. Donc, on attend que ça commence. Et c'est cette espèce de contre-temps-là qui donne le tempo du film où il y a même parfois certaines séquences qui sont montées véritablement sur des contre-temps. C'est-à-dire que les raccords sont un peu injustes. Il y a quelque chose qui parfois becque dans certaines séquences pour ne pas qu'on s'installe véritablement dans quelque chose qui serait dans un rythme qu'on reconnaîtrait et qui serait satisfaisant. Parce que le film commence comme ça et que c'est véritablement la constante. C'est-à-dire, il y a vraiment des moments où les rendez-vous ne se font pas. Mais c'est peut-être parce qu'ils ne se font pas qu'ils se font plus encore. Ils se font de façon inédite et inattendue et que c'est là que la vie apparaît et que la rencontre, la vraie, est possible. Y compris dans quelque chose dans lequel on peut se reconnaître au quotidien. Il y a beaucoup de relations qui commencent mal dans le film. En particulier pour Géraud et les personnes successives qui rencontrent parce qu'il y a beaucoup d'incompréhensions. Il y a beaucoup de contretemps dans le sens où ils ne sont pas du tout au diapason. Ça, c'est l'effet Catherine Hepburn et Spencer Tracy. C'est un code de comédie qui est extrêmement intéressant à utiliser parce que quand des personnages se grippent dès le départ et qu'après, ça se passe bien, il y a un truc qui est plaisant à suivre quand on est spectateur et qui permet de jouer avec. Quand des personnages sont comme chien et chat, c'est toujours amusant à écrire et à voir. C'est un truc de comédie presque hyper classique et c'est en ça un hommage vraiment aux comédies que corps des années 40, 50 du cinéma américain complètement mais qui est dans l'écriture. Qui veut poser une autre question ? On va juste vous remercier parce que j'ai passé un super moment. Merci. Vous avez fait un peu à l'heure que j'ai fait faire du cinéma. J'ai mis un peu au cinéma depuis longtemps. Vous avez convoqué par ce film tout le cinéma que j'ai aimé. J'ai du bol. J'ai fait et aussi une grande profondeur. On a fait un savoir-faire de filmer et puis aussi de convoquer la poésie. Il y a plein de gens qui sont venus dans ma tête. Il y a Affairamos de Scorsese. Il y a même Victor Victoria qui est arrivé. Vous avez réussi à l'emmener et j'ai rigolé, j'ai pleuré. Je suis ravi. Merci beaucoup. Merci. Les dialogues sont en bouche. J'avais une façon particulière de l'éducation et de l'éducation. La vraie réclamation est vraiment très fine, très utile. La distribution est merveilleuse. Il y a un travail particulier. Je ne sais pas, c'est peut-être plus un... 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 Je pense qu'elle... Je ne sais pas. Je me... On travaille. Alors après, comment dire, je ne sais pas bien comment ça se fait. On parle beaucoup, mais pas sur le plateau. Avant... Oui, voilà. Ça, c'est... Alors, c'est aussi... Ça tient aussi au fait que quand on est économiquement fragile, on a intérêt à bosser avant parce que comme ça, on est sûr de ne pas trop se cramer sur le plateau quand on est dessus parce que là, ça commence à devenir compliqué. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé avant... Oui, on a eu des films à regarder. En tout cas, j'en avais regardé. Tu m'avais donné une petite liste à regarder. Après... Avec quoi dedans ? Euh... C'est pour moi que tu as fait des devoirs. Ah, c'est ça. Il y avait de Lola. Ouais. Mouais. Mais il y a eu du Lola. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, les films, ça permet de digérer. Après, ce n'est pas trop des devoirs. L'organisateur vous donne des films. On se dit bon, OK, on voit et quelquefois on se dit bon, ça n'a rien à voir avec le scénario. Mais tout compte et ça doit être présent parce que si derrière, on ne m'a pas dit attention, tu n'as pas fait des devoirs. Je n'ai pas eu cette remarque donc ça a dû fonctionner. Après, Dominique, tu n'as pas de méthode particulière. Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression en tout cas qu'il a une méthode qui l'applique à tout le monde. J'ai plus l'impression que justement il est très malléable à l'écoute et il sait écouter ses acteurs et il sait les diriger je trouve et il est différent avec tout le monde. Et c'est ça qui est... Je crois que c'est ça le secret que moi j'aimerais. Je pense qu'il n'y a pas de méthode. C'est presque ce qui m'intéresse le plus. Après, c'est vrai qu'avec Laurent qui a fait l'image, on a eu aussi beaucoup de conversations et on a vraiment défini pas mal de choses avant. Mais une fois que c'est défini, après c'est vrai que je ne regarde jamais dans la caméra en fait, quasiment. Il y a des choses qui sont claires et on sait qu'on doit les faire. Mais ce qui m'intéresse c'est le rapport avec les comédiens. Qu'est-ce qu'on fait d'une prise ? Comment on la transmute ? Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on ne garde pas ? Mais globalement, c'est vrai que sur le plateau, on ne se dit pas grand-chose vraiment. On dit vraiment le texte. Même rien du tout. Ça c'est sûr, c'est le texte. Donc les dialogues font l'ouge. C'est bien les dialogues de Dominique. Il n'y a pas de part à l'improvisation sur les mots que j'allais dire. C'est vraiment le texte. Après, il n'y a pas de casting non plus. Dominique, on ne travaille pas avec du casting. Je ne sais pas si c'était à l'improvisation. Non, non, mais oui, non. En tout cas, tu ne travailles pas. J'écris pour des personnes auxquelles je pense et puis certaines même à qui j'ai déjà proposé le rôle avant qu'il soit écrit et dont je sais qu'elles sont plutôt partantes. C'est vrai que j'ai tendance à dire que ce que j'ai écrit pour Nathalie, c'est complètement impossible à dire. Il y a vraiment... On parlait du monologue du « je suis de gomme », il faut le sortir quand même. Oui, c'est impossible à jouer. Oui, c'est impossible à jouer. Mais je l'ai écrit parce que je savais que c'était Nathalie et là, je me suis dit que je vais y aller. Là, je vais y aller dans la rupture, je commence une phrase dans une couleur et puis sur un mot, bim, je bascule dans une autre couleur et puis après, je reviens vers autre chose pour retourner. Enfin, voilà. Et parce que c'était Nathalie, je savais que je pouvais m'amuser à ça et qu'elle saurait trouver une musique qui permettrait d'accompagner cette écriture. Et alors après, voilà, peut-être effectivement, c'est un cadre qui semble suffisamment précis pour qu'après, les personnages coulent de source peut-être. Mais il y a aussi les costumes aussi. Je crois que Céline qui est la créatrice des costumes qui est là. C'est vrai que les personnages existent aussi, je pense, pour les comédiens, beaucoup avec l'apport que Céline peut amener avec la silhouette. tout d'un coup, le corps, comment dire, les chaussures, limité en fait. Les chaussures. Ou un foulard. Les chansons. Elles ont été écrites pour le film ? Certaines, oui. Beaucoup, oui. C'est très joli dans le film. C'est le travail de Bertrand. Bertrand Delain. Bertrand Delain, qui est un artiste. Il y a deux chansons qui étaient écrites auparavant. Donc, Terminus le Tréport, la chanson du générique du début qui est dans son premier album. Et puis, avant le soir, je t'aurais touché la main, qui est la poursuite, qui est dans son album qui s'appelle Parc, je crois. Et sinon, les autres sont écrites pour le film. Voilà, il avait écrit Terminus le Tréport, mais Dominique ne s'est pas au courant. Quand même. Il fait un film au Tréport. Il avait vécu une rupture au Tréport. C'est drôle. C'est pour ça qu'il avait écrit cette chanson et je ne la connaissais pas. Et en achetant son premier disque pendant le montage parce que c'est le seul que je n'avais pas, je vois ce titre et j'entends cette chanson et je me dis c'est dingue, on va l'essayer sur le générique du début pour voir. Et puis, on l'a laissé en fait. C'était un des hasards du montage. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'il amène quelque chose qui est incroyable dans le film, c'est-à-dire qu'il ouvre des espaces. La musique n'est pas un personnage comme on dit souvent la musique c'est un personnage. Là non, c'est vraiment un espace qui emmène le film ailleurs et qui, je trouve que ça ouvre des pistes qui ne sont pas forcément portées ni par les dialogues ni par la dramaturgie. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui apparaît avec la musique et qui emmène le film véritablement dans sa vraie direction. Je crois que le film sans la musique de Bertrand ne serait pas celui-là, celui qu'il fallait. Je crois, je suis sûr. C'était un bonheur de bosser avec lui. C'est un type formidable. trois choses. D'abord, il a travaillé à Montreuil. Il a travaillé à Montreuil. Il a l'hôpé de Rabat dans Zahimèche. Ensuite, il est le musicien au cinéma aussi de Blandine Lenoir qui a fait entre autres Zouzou et Aurore qui était très fidèle. Et enfin, tu n'as pas précisé qu'il était acteur dans le film. Oui, il joue Maxence, le père de Balthazar. Ce n'était pas prévu au départ et puis je l'ai vu plusieurs fois sur scène et puis une fois, je me suis dit mais ce n'est pas arrivé juste comme ça mais enfin, c'est arrivé à ça. Je me suis dit il pourrait vraiment faire le père de Balthazar et il se trouve que le père de Bertrand est patron de pêche en Bretagne ce que je ne savais pas non plus. Et il connaît toutes les manipulations sur un chalut. Enfin, c'est lui qui conduisait le chalut pendant qu'on tournait. c'était étonnant ça. Je ne savais pas donc ça l'a bien fait rigoler quand il a vu que je lui proposais le rôle et il a accepté. tout de suite aussi. Et il est bien je trouve il est vachement bien. C'est le premier d'ailleurs introduire une espèce de travail sur le double sens du langage sur la question de la pêche et du poisson etc. Ce qui va être filé tout le temps enfin filé si je veux dire mais une espèce de jeu de mots permanent sur la question de la pêche et de la marine qui va de pair avec un autre double sens du langage sur la question du cinéma par exemple autour de l'expression faire le point. est-ce que c'est bien ou pas de faire le point est-ce que et pour le coup il y a un vrai plaisir du spectateur à être sans cesse dans ce double sens et du coup dans une complicité et dans une attention à la langue qu'on n'a quand même pas si souvent que ça dans le cinéma même français. C'est surprenant tout le temps c'est ça qui est agréable. Jusqu'on citait Lola Demi il y a des critiques qui ont cité Demi comme une influence possible du film en particulier j'imagine sur la couleur acidulée de certains décors et des papiers peints qu'on voit à l'intérieur de l'autre film qui porte le même titre tout ça vous avez vraiment travaillé dans ce sens-là et à partir de cette référence-là non c'est la première équipe qui tient les murs du cinéma j'avais encore jamais vu ça c'est comme pour le reste on en parle beaucoup avant et puis on improvise beaucoup pendant on épouse la réalité la maison du film dans le film par exemple elle est exactement telle que c'est des choses de l'instant beaucoup sur les questions d'image après ce qu'il y a dans l'image le choix des décors le choix des costumes guide la manière pour pouvoir travailler l'image et donc on a envie de la travailler donc dans cette direction acidulée des choses qui étaient éventuées au départ mais qui n'étaient pas forcément aussi moi je pense en préparant le film je ne pensais pas que ça serait à ce point-là dans toutes les séquences voilà allez mais j'imagine qu'une des raisons d'être c'est de justifier la rupture de ton et de genre avec la comédie musicale que d'une certaine façon tout le film prépare non ? non ? ce sont des hasards heureux moi je suis d'accord je trouve que le film il est au bord de la comédie musicale tout le temps il y a un moment où ça ne serait pas absurde qu'il se mette à chanter ou danser et qu'il y a vraiment des moments où on sent qu'ils sont dans cette espèce de entre le pas et l'envol où ils pourraient se mettre à danser mais non ça n'advient pas mais ça pourrait mais par rapport à Demi et aux couleurs c'est vrai que le film qu'on avait en tête c'était Lola qui est en noir et blanc voilà et c'est plus par rapport au personnage d'Anou Kémé qui est complètement construit sur les ruptures que j'évoquais tout à l'heure où elle passe d'une couleur à une autre à une rapidité folle et même dans le dialogue où il y a tout d'un coup elle va dire des choses essentielles et elle va se dire mais il fait froid est-ce que je mets mon manteau est-ce que je mets et je ne l'ai plus jamais revu il a disparu et pourtant il y a ces espèces de passages de coq à l'âne qui m'intéressaient beaucoup dans Lola et après c'est vrai que si Demi est là c'est peut-être parce que je l'adore mais on n'y pensait pas forcément aussi clairement que ça on ne se disait pas ça on pensait à qui d'autre ? par exemple il y a une scène qui est clairement un hommage à Corismaki c'est la scène à la scène du bal la scène de l'orchestre et de la baston et dans les films que j'avais envie que l'équipe regarde il y avait L'homme sans passer de Corismaki il y a quelque chose chez Corismaki qui est de l'ordre du burlesque permanent avec cette espèce de retenue aussi qui est toujours au bord de l'effondrement ça ça m'intéresse beaucoup dans ces films et il y a vraiment des moments où il y a une tentation d'aller vers ça après c'est Corismaki et je suis moi mais voilà c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup ça il pense à d'autres moments par exemple il y a un plan où tout le monde est très immobile en train de boire à l'intérieur d'un bar et la fixité des personnages d'espèce de mélancolie alors qu'ils sont censés être tous heureux d'avoir vu le film il y a aussi pensé à l'une autre complètement oui c'est pour ça qu'on a filmé le plan dès l'allumage du siège magique parce qu'il fallait vraiment que tout le siège magique y passe c'est évident et Deepen de Skolimowski t'y a pensé à la fixité alors c'est un film que j'adore oui mais comment dire il a quelque chose de plus charnel Skolimowski il y a quelque chose de plus concret que le film n'a pas mais il y a évidemment les histoires de piscines vides et ces choses là il y a des références c'est clair aussi c'était caché il est de nouveau notre invité le 14 mars Skolimowski dans le cadre du festival Foute la mémoire du mange d'appareil ah oui super même si on nous a interdit de passer ce film là et ça c'est tout une autre question sinon Dominique m'a soufflé comment on pouvait conclure le débat je sais plus non parce que Johnny fait pas que le ron c'est pas un ron c'est pas on laisse les gars c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça joyeux non c'est pas ça tu n'as pas à chanter joyeux anniversaire non c'est que Johnny fait à la fois l'acteur mais il fait aussi les oiseaux du film parce que son métier c'est aussi chanteur d'oiseaux non je ne savais pas non plus que ça existait ça existe c'est vrai mais c'est juste pour finir explique un peu avant de faire la mouette ah oui dans le film dans le film dans le film vous m'avez entendu en fait je crois qu'il y a quelques mouettes qui sont faites il y a deux mouettes il y a deux mouettes ce ne sont pas des mouettes ce sont des goélands mais ce que vous pensez être des mouettes le son des mouettes c'est moi qui fais le son des mouettes et mon métier chanteur d'oiseaux c'est à dire que j'imite des chants d'oiseaux qui sont improvisés généralement dans la musique et maintenant je suis obligé d'en faire à chaque fois je baisse la tête parce que que dans le film vous serez pas dans la vie non dans la vie non avec des orchestres symphoniques des orchestres de jazz enfin c'est des vrais spectacles qui sont construits avec la musique et il a un camarade Jean Boucault et c'est un duo et ils interviennent comme des instruments dans les compositions mais en faisant les oiseaux en fait plusieurs à la fois ça c'est un rossignol et maintenant je vais m'en aller en faisant le goéland je vais me dire vous avez de la chance pour prévoir des chaises et une table quand on fait un go-bas parce que là on est debout depuis une demi-heure voilà c'est dit c'est pour les suivants on en fait que 250 par an mais d'habitude tout le monde refuse et alors la question ça va pourquoi il faut venir la semaine prochaine non c'est pas la semaine prochaine mais c'est la sortie qui chez nous est un peu plus tard ah c'est un peu plus tard moi je crois qu'il faut déjà que chacun d'entre vous parle de ce film que vous avez vu aujourd'hui que vous rencontriez des gens autour de vous et que vous veniez par petits groupes ou que vous fassiez venir par petits groupes parce que c'est un film qui est fragile le film qui va venir a été soutenu par l'acide déjà il a moins besoin d'aide que celui-ci et celui-ci est quand même un des rares films je dirais libres qu'on peut voir par les temps qui courent il n'y en a pas beaucoup alors si nous on ne s'y met pas personnellement on parlait du bouche à oreille maintenant il faut vraiment quasiment de chaîne à chaîne et puis ramener effectivement que le travail puisse être fait par chaque spectateur donc ça me paraît vraiment vraiment important en ce moment après petit à petit le film pourra prendre son chemin mais pour l'instant il faut vraiment l'aider beaucoup il faut le porter c'est vrai et puis pour le prochain je ne sais pas je ne peux pas tellement faire comme ça et l'un et l'autre c'est compliqué c'est complètement différent c'est autre chose c'est il peut y avoir des points communs qui sont sur ces approches amoureuses mais qui ne sont pas du tout traitées de la même manière c'est un autre regard c'est autre chose mais qui a des qualités mais je ne peux pas vous c'est très ce que vous me demandez est extrêmement embarrassante c'est vrai difficile des chaises et des questions embarrassantes ça fait beaucoup en même temps une grande actrice peut parler de deux oeuvres dans lesquelles je voulais oui oui mais avec Doliprane ah oui on y pensera pour la chaises et Doliprane merci beaucoup à tous merci à vous merci beaucoup merci merci